bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec zebus et nous voilà sur un nouveau départ nous devons survivre dans frost punk une nouvelle fois allons-nous échouer lamentablement comme d'habitude ou bien est ce qu'on va se sortir le doigt des fesses et réussir à faire quelque chose d'intéressant affronter le froid il faut faire des réserves de charbon on va faire une petite pause le temps est arrêté on a 80 homeless donc ce qu'on va leur demander déjà c'est parti peu de ferraille il va nous falloir du charbon d'abord réussi d'épuiser cette réserve là de charbon je pense alors bois bois il nous reste 20 personnes encore là les trois on pourra mettre un poste de collecte ici assez facilement je pense et là on va essayer de récolter tout ça nous reste cinq personnes c'est ça on est déjà au max on est au max on va essayer de taper un peu là dedans vite fait on va voir comment ça se passe allez c'est parti alors je vous rappelle la carte thermique c'est bien ce raccourci ça marche par tranche de 10 degrés donc là on est à ça confortable c'est considéré comme à zéro degré moins 10 moins 20 moins 30 moins 40 moins 50 sachant qu'à briller les niveaux de résistance chaque niveau nous fait gagner 10 degrés dans le dans le bâtiment en général donc on peut se retrouver parfois moins 170 et à gérer le frais donc là il faut qu'on fasse des réserves de charbon moins 200 et qu'on active le générateur central alors c'est parti besoin d'ouvriers nous avons beaucoup de travail et passé de bras pour l'accomplir une solution rapide considérable à nous mettre nos enfants à contribution notre première loi alors travail des enfants on peut les faire à faire du travail sans danger ça diminuera notre espoir et il pourra y avoir des blessures ou alors il va faire qu'on construise un abri pour enfants je pense qu'on va faire ça ça coûte pas trop de ressources et ça permet d'accueillir les enfants pendant les heures de travail après les enfants on pourra les faire renforcer un de nos postes parfait donc là on a les constructions ici en bas les habitats la santé la nourriture il va nous en falloir les ressources la technologie des habitants et après on a le livre de loi donc là c'est dans l'adaptation toutes les lois auxquelles on peut on peut subvenir on peut faire une loi toutes les 15 20 24 heures ça dépend je crois que ça augmente au fur et à mesure donc là on a l'émission à gauche on va envoyer un petit peu les gens travaillent de 8 à 18 de 18 à 22 ils sont en temps libre donc c'est là où ils peuvent faire les constructions éventuellement et après on verra là ça commence on va ralentir tout ça et on va commencer à faire des constructions donc ce qu'on va faire déjà cette voilà c'est ça on va commencer à faire quelques maisons alors ça serait bien si j'arrivais à gérer à peu près on va en faire trois c'est bien j'aimerais bien aussi qu'on construise l'abri pour enfants on le fera je sais pas on va le faire par là je pense voilà on s'en fout il y a besoin d'une d'une route on la construira après la route il n'y a pas de problème il va nous falloir des technologies très très vite là on est bon et là il va nous falloir une petite merde non attends c'est pas ça que je veux faire il où le bulldozer il où le bulldozer normalement il y a un foutu bulldozer je vais y arriver là hop là et c'est reparti donc là ils arrêtent de bosser on va allumer d'un cran le générateur niveau 1 chaque niveau nous fera gagner sur le premier rond ça marche par par cercle sur le premier cercle nous fera gagner plus 1 on peut voir qu'on passe donc on est en supportable ici dans les maisons dans les tentes l'atelier on va être confortable parce qu'il ya il ya de la résistance inhérente à l'atelier c'est pas les ouvriers qu'il nous faut c'est des ingénieurs là dedans les ingénieurs on les a coltiné ouf est ce qu'on les a mis au charbon on les a mis au charbon alors il nous en faudra cinq ici hop là cinq va falloir qu'on commence à développer un petit peu le les différents niveaux on va améliorer ça direct là on a 15 c'est parfait tout le monde bosse normalement où est ce qu'on fait pour voir les forces de travail je me souviens plus il y a un raccourci pour ça c'est pas grave donc là on a pu voir ils ont construit leur tente on est toujours en temps libre ils ont fait l'abri pour enfants donc on a réussi à faire les enfants pris en charge donc là on a augmenté notre espoir il faut pas que le contentement arrive trop il faut pas que l'espoir arrive trop bas ça c'est important et ce qu'il va nous falloir aussi rapidement ça va être la petite cantine ça rentre pas là dedans ici et va falloir qu'on fasse des cabanes de chasseurs quand on aura un peu plus de bois on va diminuer un peu les rendements en bois je pense et en diminuant les rendements en bois on va pouvoir affecter des gens à la cantine on commence à avoir des malades alors j'ai dit un peu de moins de gens au bois ok ils sont plus là voilà c'est là où on voit les effectifs on va en mettre que trois on n'est pas obligé d'être en effectif complet et comme ça demain ça va commencer à faire des rations des rations sachant qu'un vivre est transformé en deux rations une nouvelle loi peut être promulguée adaptation donc soit on prend une loi sur tout ça donc les rotations d'urgence ça va être très important la soupe l'additif alimentaire autrement on spécialise les enfants on peut faire des apprentis médecins ou des apprentis ingénieurs les apprentis ingénieurs sera intéressant on va partir sur les rotations d'urgence quand on va manquer de ressources à nous permettre d'envoyer une de forcer les gens à travailler pendant 24 heures voilà pendant 24 heures de suite donc là vous allez voir les réactions le travail et encore le travail jusqu'à en mourir mais bien sûr donc là on a quatre blessés il va bientôt nous falloir un petit dispensaire donc là ils sont re en temps libre et on repart bosser et là on peut voir que les rations commencent à augmenter ça c'est cool on a le bois qui augmente vu que le bois augmente on va pouvoir bientôt faire les petites cabanes de chasseurs je pense que les cabanes de chasseurs on va se les on va se les farcir par là parce qu'ici ça va bientôt être tout ça ça va bientôt être détruit alors ce que j'aimerais bien faire par contre c'est ça en fait la route on va faire une route qui part de là voilà comme ça et on va cayer les cabanes de chasseurs là dessus ça me paraît une bonne idée et dès qu'il n'y aura plus de vivres crus on va enlever les trois ici on va les mettre en disponible ils vont commencer à construire la route tout seul normalement alors pendant la journée on va l'éteindre voilà c'est ça alors nos problématiques une famille déchirée et capté d'une femme s'avancer après que nous avons construit l'atelier elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal donc on va commencer à faire des recherches un mot de remerciement l'espoir augmente légèrement parce qu'ils sont contents ils sont contents qu'on puisse garder les enfants et ça c'est une vraie bonne nouvelle pour les gencives sensibles donc là la température du générateur ne s'éteint plus d'un coup ça c'est cool le générateur va s'arrêter donc tant que la jauge est pas en bas je suppose que la température reste en haut ce qui est plutôt honnête et on va bientôt pouvoir faire nos petites cabanes de chasseurs 20 bois on peut en faire deux assez tranquillement voilà on a plus de débris d'acier ah on a déjà terminé le débris d'acier et bien on va écartener celui-là allez hop vous allez venir vous occuper on augmente la vitesse allez ça bosse ça bosse nourriture le générateur fait un bruit rassurant il fournit la chaleur blablabla donc en gros on a réussi à allumer le générateur et à faire les 200 de charbon mais maintenant il va falloir qu'on produise la nourriture ok donc on a terminé la recherche donc si on veut on peut augmenter la puissance du générateur ce qui commence à faire froid et on peut augmenter la portée du générateur 20-10-20 ça c'est général par contre on nous a demandé de faire j'aimerais bien faire l'équipement de chasse on va faire la balise on va commencer par ça ça coûte cher une fois qu'on fera la balise on va pouvoir envoyer des expéditions et ramener beaucoup de ressources que ce soit des êtres humains que de la bouffe ou autre chose ok là on va être bon ouais donc là ils nous le disent construire une balise c'est le prochain objectif alors ce qu'on va faire c'est que là on est plus qu'à 12 donc on va en mettre une douzaine ici on commence à aller chercher du on va rallumer le générateur hop là pas de toit sur nos têtes je vais fournir un abri à tout le monde on a deux jours pour construire un abri pour 50 personnes donc il faut qu'on fasse 5 tentes de plus on a juste les ressources pour le faire normalement on a 10 de bois 1,2,3,4 et de 5 on va se faire une petite route ah il me manque un peu de bois pour finir la route c'est pas de bol je soupçonne qu'il ne m'en manque pas beaucoup donc là on a quand même des rations les gens vont pouvoir bouffer j'attends la mission de pour les malades ils vont me proposer une mission alors qu'est ce que c'est la sagesse de la foule on est pas obligé de de soutenir en permanence le peuple c'est ça que ça nous dit parce que parfois ils ont des objectifs qui sont les leurs et pas des objectifs globaux on va dire ça comme ça ils ne voyaient pas forcément tout ce qu'il faut voir ok on a des tentes en plus ça c'est cool on peut avoir une nouvelle loi j'aimerais bien faire le traitement des cadavres alors en gros on ne fait pas de cimetière mais les cadavres on les met dans une fosse commune ça ne nous coûtera rien et à côté de ça on pourra se servir de ça pour ouais on pourra se servir de ça pour faire de l'engrais ou les utiliser pour pour ceux qui survivent il faut faire des lois dès qu'on peut on va faire des apprentis ingénieurs qu'est ce que ça fait les enfants des abris pour aider les ingénieurs augmentant la vitesse de recherche ou la vitesse de soin on va faire la vitesse de recherche vu qu'on est censé rechercher en permanence parfait on manquera juste un peu de bois pour relier ça à la route donc on a que 10 personnes qui sont homeless la plupart vont tomber malades cette nuit d'ailleurs on peut les voir ils sont en train de s'occuper ils vont chercher à bouffer c'est pour ça qu'on a les rations qui diminuent et il va falloir faire attention au début du jour 4 on va avoir une diminution de niveau de température ça va falloir la gérer ok on doit construire la balise on doit abriter tout le monde ça ça va bientôt arriver allez il commence à bosser pourquoi le bois n'augmente pas ok le bois va augmenter on a les rations qui reviennent on peut voir les chasseurs qui reviennent de leur chasse ok on a terminé la balise alors ça c'est hyper intéressant je vais juste terminer ça pour valider ma mission là on est bon on va attendre un petit peu parce que pour construire la balise technologie est là 20 bois 35 d'acier donc on va attendre que le bois monte un petit peu et en recherche on va partir sur les dortoirs c'est un niveau supplémentaire pour les logements ça ça peut être bien et je pense que je vais partir sur la portée du générateur donc il nous faut un peu de bois on va attendre que le bois s'accumule je sais pas si on va réussir à avoir assez de bois ah ils ont fini le bois ici putain promesse sur les abris qui est tenu l'espoir augmente on va prendre des décisions un peu plus difficiles bientôt les gars davantage je dis de malade je vais ouvrir un poste médical je vais essayer de construire un poste médical j'ai 3 jours pour le faire c'est ça ? ouais donc là on peut temporiser un peu putain on a pas assez de bois pour lancer une recherche ou alors on lance une petite recherche non c'est pas grave on perd un peu de temps là sur la recherche c'est dommage on a les ressources qui diminuent et si on peut augmenter la portée du générateur ça va être utile là pour les diminutions de de ressources quoi qu'en fait ça serait plus utile de faire d'abord la comment on s'appelle de faire la balise ça nous permettrait de ramener les ressources il fait froid donc là on peut voir qu'on est en glacial on est en très froid plutôt partout autour donc les gens qui vont bosser ici vont tomber malade là ça ça va ici là ils vont tomber malade de temps en temps et là un petit peu aussi le but c'est qu'ils repassent à 8h là voilà on a la production qui est augmentée on va faire on va construire la balise la balise va être ici c'est très bien la balise est là est-ce qu'on a une recherche qu'on puisse faire tant qu'ils construisent la balise il faut du bois il faut du bois est-ce qu'il y a autre chose il faudrait un extracteur hydraulique il faut du bois putain il n'y a pas de l'acier quelque part les gars juste de l'acier je sais que ça existe bois, bois acier, bois acier bon bah on va rien faire on va attendre un peu bon déjà vous on vous enlève d'ici il nous en faut là on a du bois je crois qu'on a vidé le stock de charbon de là bas on va essayer de se gaver en charbon allez les gars ok la balise est construite ça c'est le gg ça nous permet de sortir du cratère et d'envoyer des gens dans les dans les plaines glaciales ok on est bon on va pouvoir créer notre première expédition nécessaire 5 on peut libérer 5 personnes je pense ok parfait 5 qu'est-ce que ça me dit ça ? pénurie de ressources nous pourrions emmener au point en faisant passer une loi qui allongerait la journée de travail on va faire la rotation étendue donc ça augmente le mécontentement je sais mais c'est comme ça et il va nous falloir 40 de bois donc j'espère qu'ils vont bosser dur donc là on dit que c'est prêt qu'on peut y aller il nous faut du bois plus qu'autre chose ils allaient venir ici NP on va soulager un peu la pression ici et là on augmente il y a les premières enjures qui commencent à tomber c'est des gens qui se gèlent et qui perdent des ok je vois il faut qu'on arrive à 40 là ok parfait on est à 40 on va juste enlever un peu de monde ici 5 et on va créer notre première expédition donc là il faut qu'on parte vers l'expédition perdue allez c'est parti donc on est parti dans 10h elle va y être on retourne à la ville donc le bois va recommencer à augmenter un petit peu j'espère qu'on va en avoir suffisamment pour faire une petite recherche yes alors soit on fait une recherche ah putain 25 de bois je ne sais pas si on va réussir ah si on va peut-être réussir à les atteindre on va faire le poste médical j'aime bien qu'on commence à écluser le parfait le poste médical il rentre pile poil ici en plus on va pouvoir écluser le on va pouvoir écluser les premiers malades ah excusez-moi promesse sur les soins de tenue parfait on va sauver deux ingénieurs de plus qu'on va mettre à bosser là là on est bon on a les rations qui descendent normalement on a plus de problème de bouffe réellement ok on y est alors le reste de notre groupe camp ici sont trop fatigués pour continuer d'ouvrir on les escorte en ville on va explorer soit on les escorte dans ce cas il y a tout le monde qui revient sinon ils prendront plus de temps et certains risquent de mourir 4 enfants 10 ingénieurs 22 ouvriers on a pas de quoi les loger tous on va les envoyer vers la ville et nous on va continuer vers le soit la grotte l'entrée sombre de la grotte sur le flanc de la colline nous pensons avoir vu la fumée s'en échapper ou alors une construction cylindrique grossière qui se tient sur une petite colline on peut voir l'union de Jack on va aller vers l'abri robuste on reste des américains quoi des américains des anglais des britanniques on voit le on voit le drapeau britannique en train de flotter au vent on se dirige vers le drapeau 1 décès 1er décès donc c'est notre première loi ça va être la gestion des cadavres on ouvre le livre de loi et on doit attendre 2h donc dans 2h on va faire notre prochaine loi donc un peu après 6h du maths allez c'est parti on va faire la gestion des des cadavres on va faire le traitement des cadavres on va faire une fosse l'espoir va diminuer le mécontentement va augmenter heureusement que je les avais boosté avant c'est la petite fosse glaciale il faut que ce soit adjacent à la rue allez ici ça va être le secteur un peu dégueu là ok dès qu'ils vont arriver on va avoir de l'effectif en plus on va pouvoir commencer à ramasser toutes les ressources d'un coup il va falloir qu'on ait suffisamment de comment ça s'appelle il va falloir qu'on fasse de la recherche pour qu'on puisse augmenter le radius de notre générateur ça va être intéressant et de commencer à faire la production de masse avoir des usines qui drainent et qui drainent en permanence qu'on soit plus sous le joug du j'espère qu'on va avoir les ressources et tout la fosse glaciale a été établie c'est parfait donc au moins les cadavres ne vont pas pourrir sur pied ok on va lancer la recherche et la portée du générateur pourrait être intéressante on va commencer direct avec le charbon faut pas que les gens aient froid alors ça c'est quoi ça nous permet de construire des mines de charbon il permet de construire des mines de charbon jusqu'à 240 de charbon par journée de travail irrégulier dans les gisements ah oui mais il nous faut des noyaux de vapeur on a pas de noyaux de vapeur on va être obligé de faire l'extracteur hydraulique faut qu'on fasse ça à la fin allez ah putain merde c'est vrai j'ai plus d'ingénieurs ils sont là les ingénieurs on fait une petite pause là s'il vous plait alors on va commencer on va d'abord faire le bois je pense que le bois ça va être le plus intéressant on va débuter ça on fera l'autre après on va faire un deuxième centre médical on va faire des tentes on va faire une tente ou deux de plus une tente on va pas en faire deux soit dans 5h eux ils arrivent donc ça sera vers 18h qu'ils vont arriver on va pas pouvoir loger tout le monde par contre on va pouvoir les envoyer chercher des rations alimentaires donc on va pouvoir se gaver avec les cabines du chasseur un nouveau décès ok on est à l'abri robuste ce refuge est bien ravitaillé et a été pensé pour tenir dans des conditions extrêmes un système avancé de chauffe à vapeur le protège contre le froid on l'explore le refuge était confortable et bien équipé avec des réserves d'urgence nous avons trouvé une note proche d'une grosse porte à tous les scientifiques si vous utilisez des ressources n'oubliez pas de notifier le quartier maître lors de votre retour en ville sans quoi la prochaine équipe aura le droit de manger vos reins pour le déjeuner ça veut dire qu'il y a une autre ville Londres 3100 km notre colonie 44 on va prendre les ressources donc là on peut voir qu'on a 100 rations, 200 de bois et un noyau à vapeur on va prendre les ressources et on va se diriger vers le pont en acier je sais ce qu'il y a sur le pont en acier et on va faire une petite pause là j'espère que cet épisode vous a plu je vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures sur Frostpunk allez à bientôt et bye bye